Yo les gars de très bonne humeur puisqu'on va parler du grand de l'immense Sparking Zero dans cette vidéo qui nous a révélé quelques informations très intéressantes sur comment elle est fonctionné notamment le mode tournoi mais du meilleur général le PVP et les combats en ligne et je trouve, j'ai vu des brives mais de ce que j'en ai vu je trouve qu'ils font ça mais trop bien alors je vous rappelle il y a quand même eu cette fameuse nouvelle dont on avait traité dans la dernière vidéo sur Sparking Zero il n'y aura pas de rollback netcode donc ça on m'a dit que c'était vraiment un problème dans les jeux en 2D quand il n'y en avait pas enfin que c'était vraiment cool quand il y en avait en tout cas donc qu'il n'y en ait pas ici c'est chiant mais que sur les jeux d'Arena Fighting d'en faire un ça semble beaucoup plus compliqué que sur un jeu en 2D donc que ce n'était pas genre choquant qu'il n'y en ait pas bon on verra bien là vous pouvez voir il y a Bandai Namco US qui a posté cette news donc en mode on affront des choses sur les combats en ligne comment ça va se dérouler et donc en gros comme vous pouvez le voir notamment il y aura un système de connexion plus de rank filter donc en gros tu pourras filtrer suivant les connexions mais on va le voir après ne vous inquiétez pas et le rank tu pourras également filtrer enfin pas filtrer mais participer à des tournois en ligne et hors ligne et il y aura un mode spectateur et ça pour moi les gars le fait qu'il y ait un mode spectateur c'est une nouvelle de Barjo c'est une excellente nouvelle le fait qu'il y ait un mode spectateur tout simplement parce que déjà de une ça va permettre de spectate les meilleurs joueurs du jeu très certainement donc ça c'est cool pour progresser et secondement ça va permettre d'organiser des tournois et ça pour moi c'est une excellente nouvelle et notamment sur la chaîne Twitch puisque vous le savez j'ai la chance d'être partenaire en vrai je suis partenaire Twitch mais aussi Youtube avec Proziz avec Oli donc moi l'idée ça serait d'organiser des tournois sponsorisés par Oli sponsorisés par Proziz dans lesquels on peut vous faire gagner peut-être des coupons sur Oli des coupons sur Proziz notamment donc voilà je vous en dis pas plus maintenant parce que c'est au stade de projet c'est un courant pour parler avec mes sponsors et mes partenaires mais si ça se fait ça serait juste trop bien tu vois c'est le truc que j'ai toujours voulu faire sur DBL mais vu qu'il n'y a pas de mode spectateur bah hé hé malheureusement les gars donc Battle and Tournament Mode bon je vais faire plein d'arrêts sur images vous savez quoi je vous le mets une première fois et après je ferai des arrêts ou play offline against the CPU or your friends in the hyperbolic time chamber stage with ranked matches you can set your matchmaking conditions to find your ideal opponents with balanced character cost restrictions and check the leaderboard rankings in World Tournament Mode you can create or join a tournament online with rivals around the world or play offline in the tournament created for you in this mode you can create your own tournament rules or play in iconic tournaments from the animation each tournament comes with its own rules set that may adjust stages, victory conditions and more today we'll follow great Saiyaman and his quest for victory at the World Tournament victory conditions include defeating your opponents the traditional way or by sending your opponents out of bounds persevere and you can rise up the ladder to achieve victory trop trop stylé great Saiyaman dans cette tenue on rappelle bien sûr Sparking Zero sortira le 11 octobre et le 8 pour ceux qui ont précommandé premières informations du coup là tu peux voir c'est le menu tout simplement on le voit là regardez le menu Battle and Training en bas à gauche tout simplement donc d'ailleurs la sélection des menus du coup on a un vrai aperçu de la sélection des menus puisqu'à côté on voit il y a épisode custom et challenge émission donc en gros ça ça va être le menu de navigation de Sparking Zero honnêtement pour le coup il a l'air simple et efficace donc ça ça me va vous avez le mode Battle, vous avez le mode Super Training et vous avez le mode World Tournament bref vous avez compris Battle ça va être pour faire du PVP ou pour faire des combats tout simplement Super Training ça va être le mode pour s'entraîner et le mode tournoi voilà bon là il n'y a pas besoin d'être un génie jusqu'ici je pense que vous l'aurez capté lorsque tu vas sélectionner le mode Battle tu auras le mode en ligne et le mode hors ligne donc en ligne pour jouer bien entendu face à des adversaires qui existent vraiment et en ligne pour jouer soit en écran scindé soit face à un bot tout simplement donc jusqu'ici il n'y a rien de spécial et si tu les sélectionnes en ligne regardez c'est super intéressant ce qu'ils ont fait Player Match donc en gros Match Amical, Match Entre Joueurs Ranked Match et Rankings donc en gros là vous avez deux menus différents moi comment je le comprends c'est que Ranked Match ça va être le menu pour lancer un match Ranked tandis que Rankings ça va être le menu pour consulter les classements c'est comme ça que je le comprends en tout cas donc il y aura un vrai Ranked sur Sparking Zero c'est une excellente nouvelle maintenant reste à voir comment ce Ranked va se goupiller est-ce que ça va être saisonnier etc ça je ne sais pas du tout peut-être qu'on aura l'information d'ailleurs là en décortiquant un petit peu tout ça mais c'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle donc là on prend, regardez les gars c'est trop bien ce qu'ils ont fait juste, regardez ici donc en gros tu vas pouvoir setup les conditions du matchmaking mon dieu 6 ans de DBL, toujours pas possible de faire ça bon ça sera sûrement jamais possible puisque c'est un jeu mobile mais c'est une trop bonne nouvelle donc vous avez les battle rules single battle donc les règles de combat ou DP battle donc j'imagine que en gros ça va être alors il y a deux façons de voir ça honnêtement là je ne suis pas sûr peut-être qu'on aura l'info également après soit c'est genre en un seul round soit c'est genre en système de BO potentiellement DP, qu'est-ce que ça peut être ? Draft Point peut-être ? ah non DP c'est c'est pas le système de points des persos ça dans Sparking Zero DP ? je crois que c'est le système de points des persos dans Sparking Zero si quelqu'un a l'info les gars mettez-le dans les commentaires s'il vous plaît on mettra en avant le commentaire mais DP battle je pense que c'est avec le système de points donc tu sais en gros single battle c'est peut-être que tu prends un seul perso tandis que ça doit être ça d'ailleurs single battle c'est un seul perso tandis que DP battle c'est le système où tu vas jouer une team attendez peut-être qu'il le dit d'ailleurs tu vas jouer une team et tu sais la team a un coup sur Sparking Zero c'est exactement ça donc en gros c'est soit tu joues avec un seul perso soit tu joues avec le système de restriction de coup des personnages regardez il y a également un système de personnalisation du rang donc t'as il est allé très vite mais t'as similar rank no limit ou either rank donc en gros les gars t'as rang similaire rang supérieur ou no limit donc c'est à dire que tu peux également tomber sur des gens qui ont des rangs moins élevés que toi pourquoi c'est intéressant ça ? parce que c'est un rôle très important dans le matchmaking par exemple si moi je mets similar rank et on va dire je sais pas je suis je suis rang B ok on va dire on va pas dire que c'est pas le principe que t'as le rang Z, le rang S, le rang A, le rang B on va dire moi je suis un gros noob je suis rang B donc si je mets similar rank je vais tomber que contre des mecs qui sont rang B ou peut-être à la rigueur rang A et rang C aussi tu vois tandis que si je mets no limit je pourrais me taper contre des mecs qui sont rang Z tu te doutes que c'est pas très intéressant parce que forcément je risque de me faire tarter donc le no limit ou higher rank peut être intéressant si tu veux monter plus vite ou si au contraire ça te dérange pas de tomber contre des mecs moins forts que toi si toi t'es bien classé mais sinon ça va surtout jouer je pense avec le similar rank là c'est pareil il y a une notion de connexion quality et ça les gars donc qualité de la connexion c'est une trop bonne nouvelle pourquoi ? parce que tout simplement vous allez pouvoir choisir si la connexion de votre adversaire alors ça c'est un peu traître je vais vous expliquer pourquoi mais si la connexion de votre adversaire elle est optimale au moment du matchmaking pourquoi c'est un petit peu traître ? parce qu'une connexion c'est évolutif ça peut très bien être optimal au début de la game et devenir terrible au cours de la game notamment s'il y a des petits cheaters qui jouent avec ça ça pourrait être embêtant mais regardez ce qu'ils ont sorti derrière ça je ne m'y attendais pas du tout d'ailleurs il n'en parle pas dans la vidéo il y a le match finish rate c'est une nouvelle de zinzin pourquoi c'est une nouvelle de zinzin ? tout simplement parce qu'en fait ça c'est le taux de finition des matchs donc en gros si tu mets élevé c'est dommage d'ailleurs il ne montre pas il doit y avoir très certainement low, medium et élevé je pense si tu mets élevé tu ne vas pas tomber contre des mecs qui rachent kit donc ce qui va se passer c'est que les mecs qui rachent kit qui peut-être déconnectent etc tu vois parce qu'il y a le rach kit mais il y a aussi les games qui ne vont pas bien se finir à cause des déconnexions etc peut-être notamment pour les cheaters et bien on aura l'avantage de pouvoir faire un espèce de pré-filtre par rapport à ça en optimisant la qualité des games puisqu'on va demander des matchs où il y a un haut pourcentage de finition de ces matchs justement comme ça tu es sûr de tomber sur des personnes où la game au moins va aller à son terme en tout cas tu vas faire en sorte d'eux donc ensuite il va nous présenter le mode tournoi cette fois-ci donc pareil en ligne hors ligne pour le mode tournoi les animations sont très stylées honnêtement regardez les gars vous avez la possibilité de créer un tournoi vous avez la possibilité de jouer avec les règles du Tenkashibuyokai vous avez la possibilité de jouer avec les règles du 7 games vous avez la possibilité de jouer avec les règles du tournoi de l'autre monde trop stylé c'est le tournoi où il n'y a pas quoi vous avez la possibilité de jouer avec les règles du Tournament of Destroyer c'est le tournoi univers 6 contre univers 7 où Hit et Jubai Keoken s'affrontent le tournoi du pouvoir et le Yamcha Games alors le Yamcha Games ça devait être un truc qu'il devait avoir dans Tenkashi 3 peut-être je ne sais plus parce que sinon je ne vois pas ce que c'est donc soit c'est un clin d'œil à Tenkashi 3 honnêtement je ne me rappelle plus tu peux bien entendu créer ton propre tournoi avec tes propres règles regardez au niveau des règles qu'est-ce que vous avez vous avez notamment une restriction sur les personnages qu'on peut prendre pareil sur les personnages adverses vous avez une notion de temps vous avez la notion du stage vous avez la notion de est-ce que ça va être un single battle donc un 1v1 ou est-ce que ça va être un team battle encore une fois donc très certainement team battle avec restriction notamment au niveau du coup est-ce que toute la sélection des personnages sont disponibles visiblement si je comprends bien customisation donc j'imagine c'est les customisations sur les persos est-ce qu'elles sont activées ou non est-ce qu'on récupère nos points de vie après le tour du tournoi donc lorsqu'on va arriver à l'autre tournoi peut-être qu'on ne va pas récupérer nos points de vie est-ce qu'on peut voler et est-ce qu'on peut sortir du terrain donc honnêtement on a une bonne customisation je tiens également à revenir sur les différentes règles déjà prédéfinies j'imagine que lors du world tournament par exemple les sorties du terrain vont vous faire perdre tandis que lors du cell games elles ne devraient pas vous faire perdre par exemple je ne sais pas s'il y aura des règles spécifiques par exemple pour le overworld tournament ou si juste c'est la map qui va changer je ne sais plus comment il se passe ce tournoi s'ils ont le droit de sortir du terrain s'ils ont le droit de voler notamment mais par exemple vous prenez le tournoi du destroyer les gars le tournoi du destroyer c'est trop cool ce qu'ils ont fait parce que si je me souviens bien en fait ça déjà c'est un tournoi équipe contre équipe c'est pas du 1v1 je crois c'est équipe contre équipe mais avec une notion qui est la suivante dans le sens où en gros c'est du équipe contre équipe mais c'est du 1v1 aussi dans le sens où par exemple je prends ces règles là moi je décide de jouer Goku, Gohan, Goten ok et mon pote il décide de jouer Vegeta Trunks et Bulma je te dis une bêtise je commence avec Goten et je bats Trunks mon Goten va rester et va affronter Bulma et il ne devrait pas récupérer de point de vie je crois que normalement ça se passe comme ça en fait cette règle là de mémoire ça fait longtemps que je n'ai pas revu ça en animé mais je crois que c'est comme ça dans ce tournoi là il me semble que c'est ça tandis que dans le tournoi du pouvoir ça devrait être directement un tournoi d'équipe contre équipe où tu joues en équipe tu vois où tu peux switcher de perso comme tu le veux etc il n'y a pas besoin d'attendre qu'il meure que l'autre le remplace et que l'autre en face il garde sa vie en attendant etc tu vois c'est comme ça que je le comprends en tout cas et les Yamcha Games honnêtement les gars je n'ai pas la ref je ne m'en rappelle plus c'est sûrement un truc de Tenkashi ou alors c'est quelque chose que je ne visualise pas peut-être aussi c'est possible donc là vous voyez vous avez le Tenkashib de Kai par exemple donc il y aura 8 slots avec tout simplement un système d'arbres classique là en l'occurrence pour le Tenkashib de Kai et c'est la première fois qu'on voit ce Great Saiyaman donc vous verrez il y a le Tenkashib de Kai avec donc là il est KO en l'occurrence d'ailleurs là c'est bizarre on dirait qu'ils sont ils sont par terre ou pas ils sont sûrement légèrement en train de voler j'imagine pour qu'il n'y ait pas de sortie de terrain parce qu'on va le voir après il y a une sortie de terrain donc ils étaient très certainement légèrement en train de voler à ce moment-ci ça pourrait être intéressant de par exemple créer un tournoi Tenkashib de Kai où tu n'as pas le droit de voler parce que du coup il y aura les sorties de terrain mais en plus tu n'as pas le droit de voler ça va être trop bien sérieusement ça va être juste beaucoup trop bien donc en gros tu avances ton parcours jusqu'à la finale bien entendu et puis après tu peux remporter le tournoi donc moi j'ai juste trop hâte les gars de ça honnêtement Dragon Ball Sparking Zero mode combat et tournoi en mode combat vous pouvez vous battre en ligne en combat classé personnalisé où vous pouvez jouer hors ligne contre l'IA ou vos amis dans le décor de la salle de l'esprit du temps rien de nouveau combat classé avec les combats classés vous pouvez définir vos conditions de matchmaking pour trouver vos adversaires idéaux avec des restrictions de coût de personnages équilibrés vous pouvez également consulter les classements les restrictions de coût permettront aux joueurs de profiter de l'immense catalogue de personnages jouables de Dragon Ball Sparking Zero en jouant des guerriers qu'ils n'auraient peut-être pas forcément choisis championnat du monde en mode championnat du monde vous pouvez créer ou rejoindre un tournoi en ligne contre des rivaux venus du monde entier ou jouer hors ligne dans un tournoi recréé rien que pour vous en mode championnat du monde vous pouvez créer vos propres règles du tournoi ou jouer dans des tournois légendaires de la série alors d'ailleurs j'en profite mais si jamais les devs de Sparking Zero comptent rajouter des maps sur le mode local ça serait très urgent de rajouter au moins le Tenkashi Budokai déjà de une c'est quand même une carte qui demandera quand même beaucoup moins de de gestion à la console donc ça me semble possible la map étant limitée et surtout de deux ça va être très important parce que putain qu'est-ce que c'est fun de faire des tournois entre potes chez soi ça peut arriver des fois t'arrives à 4, 6, 8 chez toi les petits tournois Sparking Zero avec l'arbre placé au hasard on joue en mode local trop stylé donc ça serait incroyable chaque tournoi emblématique vient avec son propre ensemble des règles qui peuvent modifier les décors les conditions de victoire voire les personnages voibles dans cette vidéo nous allons suivre l'épopée du Great Salman dans sa quête victoire du championnat du monde donc c'est la vidéo qu'on a vue les tournois hors ligne généreront les adversaires pour vous et grâce à l'immense catalogue de personnages voibles chaque tournoi sera définitivement unique les conditions de victoire peuvent impliquer de vaincre vos adversaires selon la méthode traditionnelle ou nécessitent de les envoyer hors limite persévérez pour gravir les échelons et atteindre la victoire Dragon Ball Sparking Zero le nouvel opus de la série des Dragon Ball Z but qui a été caché en 15 ans sortira le 11 octobre 2024 donc voilà en fait on n'a pas beaucoup plus d'infos dans ce petit guide mais bon c'est toujours ça de prix les gars donc voici pour cette vidéo autour de Sparking Zero et de ses modes de combat en ligne je suis et hors ligne en vrai aussi mais ce qui va m'intéresser moi surtout le en ligne je suis extrêmement rassuré je trouve ça super ce qu'ils ont mis en place encore une fois Sparking Zero en fait qui a l'air de faire les choses bien globalement qui a l'air de faire les choses bien donc vivement la sortie les gars tout simplement j'espère que la vidéo vous aura plu comme d'habitude je compte sur vous pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça dans l'espace commentaire si vous souhaitez soutenir la chaîne les gars vous avez vous avez trois manières en ce moment vous avez les classiques Proziz et Oli vous connaissez les bails Proziz et Oli les gars avec lien et code promo en description et vous avez Opera GX vous voyez d'ailleurs là je suis sur Opera GX en ce moment même et normalement par exemple le site de le site de Bandai il n'est pas disponible en sombre et là grâce à Opera GX je l'ai passé en sombre comme ça ça ne m'explose pas les yeux voilà ça fait plaisir vive Opera GX le lien est en description les gars vous avez juste à télécharger installer et ouvrir le navigateur et ça me soutient j'ai une commission à chaque fois que vous faites ça les gars tous ceux qui regardent la vidéo et qui sont encore là à ce moment de la vidéo n'hésitez pas à me le dire si vous le faites en commentaire les gars ça ferait extrêmement plaisir chaque commission les potes ça m'aidera moi personnellement plus tard à l'avenir par exemple à m'acheter une maison rien que ça les gars et pour vous c'est gratuit portez bien les frères au bas et tout le monde ciao